Tous les jours, 14h-15h30, les experts européens. Hélène Moronat. Alors on va revenir dans le détail sur ces forfaits illimités, mais tout de suite nous allons détailler ensemble, eh bien, on va rien détailler du tout, on va voir avec Hortense, mais que le téléphone portable, pour elle, c'est un accessoire absolument inutile, Hortense. Oui Hélène, la téléphonie, on en fait tout un plat, franchement. Pourquoi ? Avant, on se débrouillait très bien, ça. T'oubliais ton corde de poste, eh bien, tant pis, pour toi, tu passais 3h à essayer les 2,5 millions de combinaisons, ou t'attendais que quelqu'un t'ouvre la porte. Maintenant, c'est la facilité. Au restaurant, si tu poses pas ton téléphone à côté de ta forchette, t'as l'air d'une buse. Moi, j'en ai vu qu'ils me regardaient bizarrement la dernière fois. Donc du coup, j'ai posé ma carte de 50 unités. Et là, respect. Ça a calmer tout le monde. Carrément. Et puis, je crois que ça aussi, ça rend sourd. Moi, je les vois bien dans le bus, les gens. Ils parlent fort dans leur téléphone, ils se sont obligés de nous faire participer. Et souvent, les nains, ce n'est pas très passionnant. Du coup, d'un coup de fil intime, ça devient une vidéoconférence. Non, non, le mobile ne passera pas par moi. Alors, mes enfants me disent, tu peux pas comprendre, maman, t'as pas d'amis. Si, j'ai Nathalie. Ah oui, toujours la même, ils peuvent en parler tous les jours. Et moi aussi, j'ai eu un bibop. Alors, Pauline a trouvé que c'était la teu honte de ne pas avoir de portable, comme on dit. Donc, ils se sont cotisés pour m'acheter un smartphone, un téléphone intelligent. Franchement, les nains, je ne vois pas ce que ça a d'intelligent un téléphone. On n'a pas encore vu un téléphone, je vois aux échecs. Ah si ? Ah si. Ah bon ? Moi, j'ai reçu un magnifique téléphone, du coup, un appareil photo baladeur caméscope pour mon anniversaire, 4 en 1. Il vous aime ? Oui, je crois même qu'il fait calculette. Et je dois avouer, Héléna, que je l'aime bien. Alors, je ne suis pas encore très au point, surtout en texto. Si je ne fais pas attention, mon téléphone intelligent envoie des messages à ma place. La dernière fois, j'ai voulu dire à Nathalie, non, je ne garderai pas Charlotte. Il lui a envoyé, t'inquiète pas, je la garde avec plaisir. Avec plaisir, mais déjà, rien que ça, il aurait dû se douter que ça ne pouvait pas être moi. Mais par contre, on pafe le chien, je suis hyper bonne. C'est un jeu où tu balances un chien contre un mur. Je n'ai jamais aimé les chiens, c'est peut-être pour ça. Enfin là, je m'égare. Mais non, mais en plus, c'est vrai qu'il est intelligent, mon téléphone. Il sait que j'adore Dalida. Et bien, de temps en temps, ça lui prend, hop, il me chante un peu de Dalida. Oh, comme ça. 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'est vrai qu'il ressemble un peu. Et ça s'arrête toujours au même, maman. C'est bizarre. Un texto. C'est Pauline. Maman, est-ce que tu peux décrocher au lieu de chanter ? Dalida, c'est moi. C'est Pauline qui chante ? J'étais persuadée que c'était Dalida. Non, mais c'est dingue. Qu'on vous explique, Hortense, quand Dalida chante, c'est une sonnerie. Il faut que je décroche le coin vert. Allez, le smartphone, ça n'est donc pas pour Hortense. Un forfait, téléphone, SMS, ça lui suffit. Mais vous, de quel forfait avez-vous besoin ? Les experts vous répondent jusqu'à 15h30. Et Roland Perez nous rejoint. A tout de suite. Les experts européens. Hélène Amorana.